Abonnez-vous, ça fait du bien ! Do you like sushi ? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo ! Top Gun Maverick raconte l'histoire de Maverick, un des meilleurs pilotes de la marine américaine accumulant plus de 30 ans de service à son actif. Dis-moi, ça paye pas bien l'aviation ? Comment ça se passe ? T'as pas de logement, mec ? Je suis en train de bosser, là. Ah d'accord ! Mais c'est ça, alors ! Je comprends le nombre incroyable de plans typés spot publicitaires. Je comprends mieux. Grâce à mes Ray-Ban, ma conduite est beaucoup plus fluide. Seule ma moto Kawasaki est capable de mon porte-clés F-18. Je m'en sais. Après, voilà, c'est le début du film, hein. Faut toujours poser un petit peu les bases, hein. Rappeler les petits détails nostalgiques de Top Gun. C'est ça, donc là, on est vraiment à la fin du film, et c'est toujours pareil, alors, ok. Commandant Maverick, vous êtes venu sans mallette ? Ah, mais faites comme si j'étais pas là, surtout ! J'en ai pas besoin, je vais vous bluffer en moins de deux minutes. Alors, comme ça, ça vous coûte plus de 10 000 dollars par heure pour louer un F-18 à la marine, hein. Pourquoi tu crois que je roule en Kawasaki ? Tiens, est-ce que c'est vrai que tu t'es entraîné pendant un an à piloter tout ça pour finir passager sur le tournage ? Tu sais voler ou c'est juste un costume ? Vous utilisez un VPN ? Pas assez rapide. NordVPN est le plus rapide du marché, pourtant. Il résiste à une vitesse Mach 10, ton machin. Ton Big Mac ne me dit rien, mais pour contourner les géo-restrictions, on est les meilleurs. Quentin, F-18, tu vas d'un pays à l'autre très rapidement, tu sais. Vous protégez comment, vos données sensibles ? Tiens, je suis curieux. À quoi ça sert si on a rien à cacher, hein. Ah, mais quel boomer ! C'est quoi, au juste, un boomer ? Oh, bah, un boomer, c'est un mec qui sait pas utiliser NordVPN pour payer son billet d'avion moins cher sur Internet, par exemple. Wow, pas touche à l'aviation, d'accord ? Je touche pas à l'aviation, je vous fais gagner des sous. Bon, si vous voulez essayer NordVPN et que vous n'avez pas la chance d'avoir un F-18, Sorry. C'est le moment d'utiliser le lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts sur votre abonnement de 2 ans. Comme d'habitude, vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils en même temps, et évidemment, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. C'était Super NordVPN, à bientôt. Depuis le premier film, on est toujours sur le même roublard de pilote, hein, qui a aucunement l'intention de grimper les échelons, et qui adore désobéir aux ordres, surtout quand sa carrière est menacée par l'utilisation de drones sans pilote. Il veut notre budget pour ses avions sans pilote. Ils disent que nos objectifs ne sont pas atteints. Le seuil contractuel, c'est Mac-10. Ils veulent Mac-10, ils auront Mac-10. Fuselage en surchauffe. Collez-vous ça dans le budget du Pentagone ! Et quoi, tu vas faire quoi, hein ? Ça, c'est son côté un petit peu jouet, quoi. Dès qu'on lui met une barrière, il est obligé de passer au-dessus le sourire jusqu'aux oreilles, hein, vous voyez un petit peu le gugusse. Escortez cet homme hors de la base. On vous rappelle à Top Gun. Compliqué de trouver meilleur capitaine... Il y a un malentendu, commandant. Monsieur ? On ne vous veut pas comme pilote. Je suis pas instructeur. Vous l'avez tout de même été. Et c'est pas ma place. Je vais être franc, commandant. Plutôt crevé qu'être prof Mécano. Vous n'êtes pas celui que j'aurais choisi. Je t'aurais pas choisi non plus, tu sais. Vous n'étiez même pas sur ma liste. Oh, il a fait une petite liste, un bébé ou quoi ? Vous volez pour Top Gun, ou jamais vous ne revolerez pour la Navy. Puisque c'est comme ça, Ah, bien. Vous m'introduisez à mes nouveaux élèves ? Hangman. Payback. Fanboy. Bob. Non, ton col-side. Bob. Si c'était pas clair qu'ils font partie de l'école Top Gun, tu t'en rencontres très rapidement. T'as l'air... au top. Oh, je suis au top, Rooster. Au top du top. En fait, plus au Top Gun. Plus au Top Gun, c'est ça qu'il voulait dire, mec. C'est la dernière fois que tu m'interromps. On a un héros qui sort du lot. Braccio ! Ouais, c'est moi, ouais. Fils de Carlos. Bonsoir. Genre vraiment qui sort bien du lot, quoi. Mais sortez-le, bordel ! Voilà ! Là, j'ai ce qu'il faut, merci ! Là, j'ai mon contenu TikTok. On devrait rendre ça obligatoire dans les films, bien sûr. Comme dans l'industrie musicale, quelque part. Salut Tom, Charles Biscuit, ambassadeur TikTok. Dis-moi, j'ai quelque chose à te proposer, dans ton intérêt, évidemment. Entre deux scènes, t'as pas envie de faire un petit pas de danse, un petit quelque chose. Pas forcément quelque chose de très compliqué, évidemment, hein. Je tourne mon prochain film dans l'espace. De quoi tu me parles, mec ? Ah, tu vas dans l'espace, alors. Yes ! En face de notre héros, qu'est-ce qu'il nous faut ? Un rival, évidemment. Un rival arrogant, de préférence. Ringard, ça, il l'est. On l'a pas demandé, mais c'est pas grave. Et qui parmi vous sera à la hauteur pour me suivre ? Le seul endroit où tu pourrais nous conduire, c'est direct à la tombe. Rendez-vous ce soir sur la péniche rive gauche. Je viens sans froc. Si on te suit, toi, à tout ce qu'on risque, c'est la panne sèche. Oh, eh ben non, en fait. T'es rincé, en fait, toi, hein. Comme genre une camée de coca. Tu vois une camée de coca quand elle est vie... Ouais, ouais, on a compris. Quatre de plus sur le compte de grand-père. Est-ce que je repasse demain de payer en liquide ? Merci pour les bières ! Reviens quand tu veux ! Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de balancer leur instructeur. Et ça, ils vont le payer cher par la pas du tout. Ils acceptent de se faire cabosser comme un chef. Oh, putain de sa mère ! Ils sont trop nombreux, je peux rien faire. En réalité, parmi ces pilotes se trouve le fils d'un défunt collègue de Maverick, hein. Le fameux héros de l'équipe, là. Et le fait de le voir jouer au piano comme son père à l'époque, hein. En dehors du constat qu'il semble vouloir cloner son père de la tête aux pieds. Ravive évidemment des souvenirs assez douloureux chez Maverick. Mais d'un point de vue extérieur, hein, genre celui du mec qui boit sa bière tranquille au bar et qu'il le voit dehors, t'as juste l'impression de voir quelqu'un qui meurt d'envie de faire partie de la soirée, c'est assez étrange. Salut, moi c'est Pete, ça va ? C'est nul, putain. C'est nul ! Alors certes, il a raté la soirée de bienvenue, ça c'est une certitude. Attention, on t'a encore un peu de sable dans les pompes, voilà. Il a par contre gagné masse de temps pour préparer son speech de motivational speaker, les mecs. J'imagine que vous connaissez ce manuel sur le bout des doigts. Comme votre ennemi. Et c'est parti. Fils de... Hé, caporal ! Amiral ! Ouais, amistral, hé ! Ça fait quoi de se faire démonter devant toute la classe en live ? T'as tué, un fou, t'as tué. Vends-moi ce b... Commandant. Ok, j'arrête. Est-ce que votre ennemi ne connaît pas ? Ce sont vos limites. Et ces limites, je vais les tester maintenant. En allant faire pan-pan ensemble dans les airs tous ensemble et esquiver un maximum mon taf de prof mécano. C'est entendu ? Premier qui se fait descendre un gage. Disons 200 pour... Ok, marché conclu. Par contre, j'ai une meilleure idée de gage pour les perdants. Oui, bon, bah j'ai pas 170 millions de budget, moi, les gars, d'accord ? C'est un kill ! Hors du sang ! Vous êtes pas sérieux ? Il faut vraiment qu'on fasse ça ? C'est un kill ! Merde ! Ah, d'accord... Fumer ! Merde ! Oh, what the fuck... Oh, prê... Dites bonjour, là ! T'as pas intérêt à publier ça, fumier, d'accord ? C'est magnifique, vieux d'ici, en tout cas. C'est pas déplaisant, finalement. En réalité, ils les entraînent pas pour le plaisir, hein. Une grosse mission à haut risque les attend. Vous volerez à une altitude de 100 pieds, dépassez cette altitude, et vous êtes mort. Reçu, j'accélère ! Merde ! Pourquoi ils sont morts ? Dites, commandant, il y a un scénario qui finit pas par le décès, par hasard ? J'ai ralenti sans l'avertir. T'as une raison de ne pas avoir communiqué ? J'étais... Raison présentable aux obsèques. Ok... Plutôt intense, l'instructeur ? Pourquoi t'as pas anticipé ? Ne me le dis pas. Dis-le à sa famille. Hello darkness, my old friend... Ah, depuis la mort de son copilote, il voit tous ses collègues en pierre tombale, hein. Votre cible est une zone d'impact de moins de 3 mètres de diamètre. Plus vous allez serrer les virages, plus la force de gravité impactera votre corps. Il s'agira d'adopter une manière de respirer bien spécifique. Roaster, tu nous montres ? Roaster ? Les gars, il se passe quoi avec Roaster, là ? J'ai pas entendu l'instructeur. Oh putain, il fait un malaise, j'en étais sûr, les gars ! Aidez-moi ! Bon, là, je me suis chié dessus, mais c'est l'idée, quoi. Ouais. Ah, ok ! Faut pas Roaster, ça arrive au meilleur. Roaster ? Il y a plusieurs façons d'effectuer cette mission. Alors, le malaise avec Roaster, c'est que son père est mort en voulant s'éjecter de l'avion qu'il copilotait avec Maverick, justement. Depuis, Maverick est rongé par la culpabilité, évidemment, mais c'est pas ça qui fait que Roaster a le somme contre lui, pas vraiment. Il a fait retirer ma candidature à l'académie. Il m'a fait perdre 4 ans. Ensuite, j'ai tenté ma chance chez les Navy, mais là, pareil, monsieur a lancé des ragots, comme quoi, soi-disant, j'étais toujours pas propre, alors que c'est pas vrai, putain ! Quelqu'un veut voir mon slip ? Roaster m'en veut encore pour ce que j'ai fait. Il n'est pas prêt. Ne m'ordonne pas d'envoyer un homme de plus à la mort, je t'en prie. Si Maverick a saboté les plans de carrière de Roaster, c'est pas pour le plaisir, encore une fois, c'est parce qu'il avait fait une promesse à sa mère. Sa mère n'a jamais voulu qu'il soit pilote. Elle me l'a fait promettre avant de mourir. Ah oui, alors, Penny, c'est un peu la meuf qui sort de nulle part, mais qui permet d'avoir ses petites dosettes de romances indispensables. Ne me lance pas ce regard. Tu parles de ce regard, Penny ? Penny, qui faisait la meuf inaccessible au premier jour. Me lance pas ce regard. Quel regard ? Celui-là. Salut, Pete. Salut, pétasse. Penny, Penny. Tout ça pour terminer littéralement sur une journée porte ouverte le lendemain. Pitou, pitou. Allez, viens chercher là, viens. Maman, je suis rentrée. Bon, allez, tire-toi. Allez, à la nuit, je pite. Quelle vie. T'es un bon toutou, toi. Hein ? Ça ne l'empêche pas néanmoins de poursuivre sa mission d'instructeur, hein, accompagné de tous ses élèves, hein, qui se jettent vraiment à corps perdu pour le plus grand bonheur de certains. Voilà, pour un petit peu de patience. Ah, quand même pas grand chose à jeter, hein. Bon, allez, ça suffit. Ah ! Euh, vous faites un ABC ? Vous avez besoin d'assistance ? Le problème, c'est que son boss n'est pas convaincu que son plan est réalisable et fini par le mettre sur la touche. Prenez du repos. Je vous remercie, monsieur. Je prends le relais. Monsieur. Vous ne vouliez pas de ce poste. Monsieur. Et vous n'avez fait que leur montrer que ce n'était pas le cas. Monsieur. Vous êtes interdit de vol. Monsieur. Définitivement. Monsieur. Ce sera tout. Monsieur. Maverick, j'entends encore un. Monsieur. Exactement, je sais bien que je suis un. Monsieur. Et que toi aussi t'es un. Monsieur. Maverick est un. Monsieur. Ton père est un. Monsieur. Ta mère est un. Monsieur. Ah bon, c'est nouveau, ça ! Ils m'ont viré. Ce sont tes pilotes. Je sais pas quoi faire. Mais tu vas trouver, Peter. J'en suis sûre. Mais toi, t'en penses quoi ? La réponse se trouve là, Peter. Dans ton estomac. Aide-moi. Allez, je fais des tortillas ce soir, ça te dit ? Pourquoi pas, pourquoi pas. Faisons ça. Il décide alors de faire un essai non autorisé pour prouver, hein, encore une fois, que son plan est réalisable. Oui, tout à fait. Certes, en mettant 90% de sa vie en jeu. Mais bon, c'est quoi ? C'est pas une vie de pilote sinon. C'est quoi ça ? Confirmé zone claire. Je ne vois pas de créneau prévu pour vous. S'attirant évidemment au passage le respect de toute sa classe de jeune pilote. J'y vais quand même. Il est dingue. Il est dingue, le coco. Il fait son regard quand il veut, celui-là. Il est fini le gage, hein, t'es au courant. Ouais, je sais, mais... J'aime bien. Dans le mille ! Merde à la fin ! Il convainc alors ainsi son boss qui lui donne, le jour J, la permission de partir en mission avec l'équipe de son choix. Vos demi-places, commandant ? Pebac et fanboy. Phoenix et Bob. Et votre allié ? Rooster. Ah, personne ne s'appelle par son prénom là-bas. Cheesecake et Montragousset resteront en réserve sur le porte-avions. Viens, commandant. Monsieur, je voulais vous dire quand on reviendra. Maverick. J'aime pas ce regard, Maverick. C'est le seul que j'ai. Puis surtout, tu me l'as déjà dit il y a un mois. J'aime pas ce regard, Maverick. J'aime pas ce regard, Penny, j'aime pas ce regard. Bordel, c'est quoi votre problème à la fin, là ? Ça a été un honneur, commandant. T'es saboté mon amateur ou quoi ? Ils suivent alors le plan avec succès, volant comme prévu à basse altitude. Et finissent alors par détruire la cible. On passe sur cible ! Direct hit confirmé ! Direct hit ! Mais malheureusement, ils finiront pas par s'enfuir totalement sans casse. Pour protéger les fesses de Rooster, Maverick va en effet prendre un missile à sa place. Malheureusement, Maverick décède et la mission restera, malgré sa réussite, un échec. Pour les pilotes Top Gun, c'est faux. Puisque Tom Cruise ne meurt jamais dans ses films, il faut le savoir. Grâce à Rooster, revenu lui porter secours. Jusqu'à ce que lui aussi ait besoin qu'on lui porte secours. Oh, j'arrive ! J'arrive vraiment là ! Ça va ? Ouais, ça va ? Et toi ? Ça va pas, non ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai sauvé la vie ! Est-ce que t'as réfléchi une seconde ? C'est toi qui m'as dit de pas réfléchir ! Je suis content de te voir. Content de te voir aussi. Rien de casser ? Non, rien de casser. Ok, tant mieux. Tant mieux, ouais. Et toi, t'es ok ? Ouais, je suis ok, ouais. Super alors, j'en suis ravi. Moi aussi, tiens, à la bonne heure. T'as soif, peut-être ? Ouais, j'dis pas non, ouais. Ok, très bien. Ils parviennent à voler un avion pour rentrer au bercail, et malgré une ultime frayeur... Salut, Eggman ! T'as l'air au top ! Je devais avoir ton rôle au départ, Oster. Et tu le sais pertinemment, hein, bâtard ! Eh ben voilà, les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire. Évidemment, à puncher le pouce bleu si c'est le cas. Merci encore une fois à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez dans la description le lien vous permettant de bénéficier de 4 mois offerts sur votre abonnement de 2 ans, les amis. Pop, 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 pop ! J'ai encore une petite chose à vous dire, les amis. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une vidéo exceptionnelle. Probablement la plus grosse vidéo de cette année. Premier épisode d'un tout nouveau concept qui, j'espère, va beaucoup vous plaire. A bientôt. Ciao ! See you next time ! N'oublie pas de t'abonner ! N'oublie pas de t'abonner ! Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat ! Du chocolat ! Attends, t'as dit quoi ? Du chocolat ! Mais personne te croit ! Du chocolat ! Allez, arrête ça ! Du chocolat !